Musique PBO Art Académie Bonjour, Fred de Beaux-Arts. Pour PBO Art Académie, aujourd'hui je vais vous parler du Gesso noir. Un produit formidable, un produit que j'adore, que j'ai tout le temps dans mon atelier et qui permet de préparer nos supports, comme tous les Gesso. C'est un après qui permet, avant de se mettre à peindre, de préparer nos supports, quels qu'ils soient, vous allez voir, et d'obtenir un fond noir, mat, hyper uniforme, velouté, légèrement velouté, donc avec une accroche extraordinaire pour la peinture, acrylique ou l'huile, et puis aucune trace de pinceau, quelque chose de très très lisse, de très auto-houlissant, et qui permet de peindre dans un univers très particulier, parce que le noir est une non-couleur qui met en valeur tout ce que vous allez pouvoir travailler au-dessus après. Alors ce Gesso, plusieurs conditionnements, en tube, très très pratique, qui vous permet de pouvoir déposer dans un récipient la quantité juste nécessaire, et de refermer votre tube pour un usage ultérieur, ou alors directement, ce que j'aime, puisque j'utilise énormément de Gesso noir, ces pots de 500 ml, qui vous permettent d'aller directement appliquer, tremper votre spalter dans le pot, pour pouvoir appliquer le Gesso. C'est bien, mais attention à avoir un spalter propre, sinon vous allez déposer des impuretés dans le pot, et puis, voilà, faire se développer des cochonneries. Donc, pour garder ça neutre, et pour les prochains usages, vous transvasez dans un récipient. Alors sinon, l'application, donc, avec un spalter, ce n'est pas un pinceau de bricolage, un spalter Beaux-Arts, c'est un pinceau large, étroit, qui permet d'appliquer largement la peinture, mais avec une quantité de peinture raisonnable, pour pouvoir maîtriser la pose. OK ? Alors, sur tout support, donc, là, j'ai un carton toilé, Beaux-Arts, une toile châssis pré-entoilé au Gesso blanc, mais qu'on va peindre en noir, et puis un châssis bois, voilà. On pourra d'ailleurs aussi regarder ce qu'on peut faire sur n'importe quel objet, puisque le truc génial avec ce Gesso, c'est qu'il est hyper couvrant. Donc, il va vous permettre de transformer plein de supports en des supports artistiques sur lesquels vous allez pouvoir vous exprimer. Voilà. Donc après, très, très simple, vous prenez la quantité nécessaire de Gesso, et vous l'appliquez. Vous l'appliquez sur votre support. Des grands aplats croisés, pour ne pas créer de trame, mais sans trop insister. Encore une fois, là, c'est vraiment simple, puisque ce produit est vraiment lissant, et en séchant, toutes les traces de pinceaux vont disparaître. Voilà. Donc, vous avez vu, vous avez vu le côté couvrant du produit. On va le faire sur la toile. Alors, c'est un grand plaisir, parce que, en plus, ça s'absorbe bien. On a presque envie de se laisser aller des effets artistiques, mais là, on est là pour montrer le produit technique. Voilà. Allez, un petit essai sur mes supports chouchous du moment. Des châssis en bois. Donc, et de la même manière, sur une surface avec un pouvoir d'absorption différent, on peut, et là, vous voyez, il y a des coups de pinceau. On peut appliquer le Gesso. Voilà. Voilà, juste pour le tuto. Vous voyez, on voit les effets de pinceau encore, les coups de spalteur. On voit ce côté satiné brillant. Pour terminer sur ces différents exemples d'application, on peut prendre différents objets, quels qu'ils soient, quelle que soit leur porosité. Vous pouvez appliquer ce Gesso noir et vous allez voir, de la même manière, c'est magique, surtout après le séchage. L'objet est transformé et c'est surtout une nouvelle vie qui vous permet ensuite de le peindre, de le faire entrer dans votre univers artistique. On laisse sécher, vous allez voir le résultat. Voilà, une fois que c'est sec, regardez le résultat. Donc, on a une couche, une surface très, très uniforme, douce, veloutée. Et encore une fois, si vous cherchez, comme pour le Gesso universel classique, si vous cherchez à obtenir une surface encore plus lisse, vous pouvez recommencer l'opération. Entre deux, vous abraser avec une toile émerie et vous repassez une deuxième couche de Gesso. Mais là, on a déjà, pour l'usage, un résultat superbe. Regardez le résultat avec le carton toilé. Ça inspire, ça donne tout de suite envie de, allez, on y va, on met de la couleur, on fait péter tout ça. C'est super. Et même chose sur le bois. Avec cette accroche qui est très, très bonne, encore une fois, pour l'acrylique comme pour vous. Merci d'avoir suivi cette démonstration et pour aller plus loin, on se retrouve bientôt avec d'autres tutos sur PBO Artacademy. Au revoir.